Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Alliance autour du message. Je suis Maria Hadassah Kazadi et j'ai l'honneur de me retrouver encore une fois sur ce plateau d'Alliance. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du berger Rema Disankha. Bonjour berger Rema Disankha. Bonjour Hadassah. Comment allez-vous ? Je suis content de vous avoir sur ce plateau encore une fois. Alors berger Rema, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de deux exceptionnels serviteurs des dieux. Est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur de le présenter si vous voulez ? Déjà je suis très content de me retrouver sur ce plateau, ce merveilleux plateau où nous sommes en train de parler. Et tous les messages que nous entendons dans Alliance, cette édition de 2024, nous sommes énormément bénis, nous sommes éblouis, épatés par les messages, par le déroulement du culte, le merveilleux moment d'adoration que nous passons dans la présence des dieux. Et ce soir nous parlerons autour du message. J'ai l'honneur ce soir de nous présenter, le pasteur Max Daniel qui est ici à ma gauche et à ma droite. Je suis avec le pasteur Joël Pamba. Pasteur, je vous salue. Bonjour pasteur Max Daniel. Bonjour pasteur Joël. C'est un honneur pour nous de nous retrouver sur ce plateau avec vous. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Alors nous sommes ici pour parler autour du message. Nous avons reçu un message merveilleux encore une fois en ce troisième jour d'Alliance. Un message qui nous a énormément bénis. Alors ma première question va s'adresser à vous, pasteur Max. « Dites-moi s'il vous plaît ». Quel est l'impact du message qui vous a le plus interpellé au moment où le pasteur est en train de nous parler ? Parce que comme je l'ai dit, c'est autour du message. Nous avons eu l'honneur d'entendre notre père nous parler et particulièrement de la République démocratique du Congo. Alors par rapport à cela, quel est l'aspect, j'allais dire, pardon, quel est l'aspect du message qui vous a le plus interpellé de manière personnelle ? Merci beaucoup Maman Maria. L'aspect du message qui m'a le plus interpellé, c'est quand le pasteur donne le passage que j'ai toujours lu, mais que j'ai lu aujourd'hui, même après la prédication, différemment. Genèse 2, 7. Oui. Et dans Genèse 2, 7, on montre comment Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Et quand Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, c'est dans cet environnement où la terre a été prise, c'est là que l'homme est placé pour dominer, pour contrôler, pour s'énioriser. Oui. Et donc je ramène cela à la thématique que nous avons pendant cette alliance de la RDC qui est notre territoire. Ce qui voudrait dire qu'il y a une alliance entre nous et le pays et la terre dans laquelle nous sommes. Parce que quand tu lis ce passage correctement, je l'ai lu différemment, je l'ai lu après la prédication. Oui. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et c'est cette terre-là, écoutez très bien, c'est cette terre-là qui a permis à la vie de l'homme de retenir le souffle de Dieu. Oui. Et ensuite l'homme est devenu un être vivant. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Il n'était pas un être vivant, on l'a formé de la terre et Dieu a soufflé. Et quand Dieu a soufflé, c'est cette terre-là, la forme terrestre, si je peux le dire comme ça, que l'homme a eue et a permis que le souffle soit réténu. Oui. Et donc ça veut dire que la terre dans laquelle nous sommes peut nous permettre de recevoir les bénédictions de Dieu en fait. Il y a un lien entre nous et la terre et quand nous recevons, quand nous sommes en relation, en alliance avec notre terre et que nous recevons les bénédictions de Dieu, cela nous permet de vivre, d'impacter, d'être Adam sur la terre avant le péché bien évidemment. Voilà. Gloire au Seigneur. Cette réponse m'a vraiment béni, Berger et moi. Elle est très puissante la réponse parce qu'au-delà du fait qu'on ait entendu le message, là on se retrouve en train d'être allé encore en profondeur avec le même message, avec le même texte qu'on a eu dans le message. Et ça c'est un aspect très important du message, le fait qu'on a lu ce texte mais aujourd'hui on découvre un aspect très important qui nous rappelle que notre attachement à notre terre n'est pas un hasard. Le fait même que Dieu a établi la loi de la plaisanteur, c'est pour nous rappeler que l'homme est toujours attaché à la terre d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup pasteur pour cette bénédiction et plus sous les messages de ce soir. Alors la deuxième question que je me reposais va s'adresser directement au pasteur Joël Pamba. Du pasteur, dites-nous un peu. Parce qu'on a écouté un message. Aujourd'hui, certainement il y a des gens qui nous ont suivi de près et certains qui vont nous suivre de loin. Certains qui ont peut-être suivi de loin. Et on a l'habitude qu'après un culte, on sort et certains oublient les messages, certains ne restent plus sur les messages. Pasteur, dites-nous, comment pouvons-nous encourager les Congolais de notre communauté ou d'ailleurs à la lumière du message de ce jour? Parce que les gens ont suivi les messages. Il n'y a seulement pas les Congolais. Moi, je vois certainement certaines personnes qui regardent et qui disent, on n'a prêché qu'aux Congolais. Parce que les pasteurs sont Congolais, l'activité se tient au Congo et du coup, on n'a parlé qu'aux Congolais. Et vous étant que Congolais, je crois aussi que vous n'allez pas seulement parler aux Congolais. Comment pouvons-nous encourager et les Congolais et d'autres personnes qui ont suivi ces messages à vivre dans ces messages à la lumière? Nous pouvons les encourager à la lumière du message d'aujourd'hui. Oui, s'il vous plaît, pasteur, avant de répondre, j'aimerais rajouter dans ce que le berger Réma a dit. Quand notre père était en train d'enseigner, il a insisté sur le fait que quand tu suis ces messages, tu te mets dans la peau de qui tu es. Si tu es français, tu suis ces messages étant que français. Si tu es Congolais, tu les prends comme Congolais et partout ailleurs dans le monde. Donc, je me dis que la réponse du pasteur, vous qui nous suivez, prenez-les de votre manière. Donc, dites-nous, moi, je suis français, je le prends comme étant français. Nous, les Congolais, nous allons le prendre étant que des Congolais. Merci pour la question et nous rendons gloire à Dieu d'abord pour ce qui est Alliance 2024. Pour ce merveilleux thème, j'en suis convaincu que c'est le Seigneur qui est l'auteur de ce message que l'on est en train de recevoir. Très souvent, nous aimons les thèmes qui font tomber les gens, nous, les pasteurs. Nous aimons les thèmes qui cassent le chaise. Mais très peu de fois, nous aimons le thème qui, je vais emprunter l'expression que quelqu'un a utilisé, qui bouge le tibia. Très peu de fois. Alors, qu'est-ce qui me révolutionne dans ça ou comment on peut aider les gens à émerger ou à changer leur philosophie par rapport au message, par rapport à leur nation? Au fait, ce qui m'a le plus touché, je vais le dire en des mots très simples. Dieu est un nationaliste. Dieu est un nationaliste, les amis. Regardons depuis le début, depuis celui qui est le père de la foi, Dieu se présente comme étant le Dieu des nations. On nous l'a dit, on nous l'a redit. J'ai été choqué, comme le pasteur Max Daniel. J'ai toujours lu Apocalypse 2. Plutôt, ce n'est pas Apocalypse 2, mais le chapitre m'échappe encore, mais j'ai toujours lu ces... Non, non, je parle d'Apocalypse. Les hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Les saluts en Jésus, eh bien, Jésus s'en fout que tu sois Luba, que je sois Swahili, que je sois Wallon. Son salut est efficace sur moi. Mais une fois que j'arrive au ciel, je peux dire à Jésus, de louange dans ma langue maternelle. Et bien, Dieu étant nationaliste, le Dieu des nations, n'est pas avoir un esprit nationaliste, et bien, d'une certaine manière, je réunis un peu la divinité de Dieu en moi. Tel il est, tel nous sommes. Si il est nationaliste et que je ne suis pas nationaliste, et bien, je suis ingrat. Je dis à Dieu, tu as mal fait de m'avoir placé dans cette nation. Alors, j'aimerais vraiment nous dire ce que nous devons faire, c'est qu'ensemble, nous devons nous attacher à la nation, comme on nous l'a enseigné, pas seulement au pays, mais aux valeurs de la nation, comme on l'appelle aujourd'hui en Toulouba. Wow. Donc là, on comprend directement que, où que vous soyez, quelle que soit la situation que traverse votre pays en ce moment, votre nation en ce moment, sachez que Dieu vous reconnaît et tant qu'il est nationaliste de cette nation-là, et que vous devrez donner l'amour à votre nation. Car, pasteur Mac, je reviens vers vous. Alors, tout à l'heure, vous nous avez expliqué, vous nous avez dit qu'il y avait un passage, que vous aviez l'habitude de lire, que vous avez lu encore après, la prédication, parce que vous l'avez vu autrement. Oui. Ça veut dire que c'est ce passage-là qui vous a le plus marqué pendant la prédication ? Pas seulement le passage, le passage revêt une dimension territoriale, en fait. Oui. C'est le territoire qui me marque. Oui. C'est le territoire qui me marque, parce que Adam a été placé dans un territoire. Et dans ce territoire, Adam avait des responsabilités. Et quand tu as la terre de ce territoire et les responsabilités d'Adam face à ce que Dieu a placé dans le territoire, ça permet à Dieu de l'identifier au ciel. Est-ce que tu comprends ça ? Et donc, ça fait les trois dimensions que l'on a expliquées, de l'alliance avec sa nation, avec sa terre, avec son pays. C'est vrai, c'est trois dimensions différentes que je viens de citer, mais tu es en alliance avec tout ça. Et donc, c'est cet aspect. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas le passage. Le passage est en train de vous parler de l'aspect. Et c'est cet aspect, là, territorial, qui a été... Ça fait que le message a son paysan d'or. Donc, je me dis, vous pouvez vous tenir à ces passages bibliques pour développer notre pays d'une manière, d'une certaine manière. Mais effectivement, effectivement, déjà, quand je suis en train de dire que c'est avec la terre du jardin qu'il a été capable de retenir le souffle de Dieu et de devenir vivant, il est vivant dans le jardin. Est-ce que vous comprenez ? Il est vivant dans le jardin. Et donc, étant... Il est vivant sur sa terre. Il y a des gens... Elle me donne envie de parler en langue, là. Il y a des gens qui sont en train de suivre maintenant, là. Et ils sont en train de dire, pasteur Marx, ne me laissez pas sur le soin. Allez-y, allez-y. Non, non, ce que je suis en train de dire, c'est que... Et donc, moi, Congolais, parce que je prends le matériel didactique que Dieu utilise pour ce message, c'est le Congo, parce que nous sommes Congolais, mais c'est pour tout le monde, en tout cas. C'est pour toutes les nations. Alors, moi, Congolais, avec la terre du Congo en alliance, je deviens la réserve de retention des grâces divines, le souffle de Dieu en moi, les bénédictions de Dieu en moi, les richesses dont on parle, spirituelles, matérielles et autres. C'est ça, le souffle, en fait. Et donc, ça fait que je devienne vivant pour le Congo. Parce qu'Adam était vivant dans le jardin. Et moi, je deviens vivant pour le Congo. Wow. Et donc, la portée est tellement élevée que quand Dieu visite Adam avec le souffle, c'est pour le jardin. Ça veut dire que quand Dieu vous visite, madame, vous visite Berger, vous visite Pasteur et moi, c'est pour le Congo. Yes. C'est pour le Congo. Et maintenant, le fait est que cette façon, cette réalité marche avec la vision, avec la façon de voir. Or, la vision, c'est tout ce que l'esprit a communiqué aujourd'hui. Depuis lundi, en fait. Depuis lundi, déjà, c'est ce que l'esprit communiquait. Et cette vision-là permet à Dieu d'agir. Plus la vision est plus grande, plus Dieu s'ouvre. Quand la vision est petite et retracie, même si ton Dieu est puissant, il ne peut pas agir. On ne peut pas voir. Maintenant, avec ce message, la vision est beaucoup plus ouverte. Je pense qu'on aura beaucoup de résultats dans le pays pour les croyants qui vont prendre ça à cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes à la maison, prenez votre cahier et notez cette phrase. Plus votre vision est élargie, plus les actions de Dieu sont puissantes. Plus votre vision est petite, les actions de Dieu sont limitées dans votre vie. Et nous tenons à insister. Ce n'est pas que pour le Congolais. Ce n'est pas que pour le Congolais. Effectivement. C'est pour tous les pays du monde. C'est pour vous, le Français. C'est pour vous, les Camerounais. C'est pour vous, les Ivoiriens. C'est pour tous, alors, tous les pays du monde. Pasteur Joël, il y a une question encore qui doit être développée, bien sûr, par vous, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'avec le message qu'on a suivi, on aimerait quand même entendre encore un peu plus. Et Adas, j'ai l'impression qu'on est toujours dans le culte. Oui, oui. Toujours dans le culte, comme les pasteurs, Marc, vous venez d'aider tout à l'heure. Envie de parler en langue, oui, certainement. Il y a l'esprit du message qui est resté. J'ai rejoint les pasteurs, Joël, pour dire qu'on ne peut pas parler de la présence, la puissance de Dieu dans un culte que lorsqu'il y a les tombées, lorsqu'il y a... Non, non, non. On peut parler aussi de la présence de Dieu dans un culte lorsqu'il y a transformation d'une mentalité. Et aujourd'hui, on a vraiment été dans une salle où on a assisté à une transformation de notre mentalité. Pasteur Joël, dites-nous un peu. En tant que serviteur de Dieu, quelle est la prochaine étape que vous envisagez de prendre pour élever votre ministère pour l'intérêt de notre beau pays, la République démocratique du Congo? Merveilleuse question, Berger Emma. J'ai envie de dire qu'il fallait que cette émission ait lieu. J'ai rejoint gloire à Dieu pour la bénédiction qu'est le pasteur Max Daniel pour moi maintenant tout de suite. Amen. Papa a dit ce qu'il a dit. Ça venait de Dieu. Mais il a fallu que le pasteur Max dise quelque chose tout à l'heure. Oui. La poussière. La poussière du jardin. En fait, je suis en train de répondre à votre question. La poussière prise du jardin, le souffle placé dans cette poussière qui est devenue une âme vivante, l'homme, pas pour l'homme, mais pour le jardin. Pour le jardin. Pour un éléphant qui devrait s'appeler éléphant. Au fait, c'est à cette dimension que moi maintenant, je suis censé emmener mon effet. Parce qu'il a essayé maintenant d'amener nous maintenant dans cette présentation. Ok. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est ceci. Si ce message, pour moi, ne reste qu'une information, ça n'a servi à moi. Je dois être en mesure de la digérer. Je dois être en mesure de l'emmener en prière. Je dois être en mesure de faire comprendre cela à l'auditoire qui m'écoute chaque dimanche, qui m'écoute chaque jeudi. Je dois être en mesure, comme l'a dit le pasteur Max, de me répandre cette fois-là sur ma terre des Bande Ndou où je suis. Communiquer cette vérité. Bande Ndou est riche. Il y a tellement de choses. Ce ne sont pas les politiciens la solution. La solution, c'est le souffle qui est dans la terre des Bande Ndou que je suis. Et quand je comprends ça, j'aide ceux qui sont autour de moi à comprendre ça, ces parents à leur tour transmettent cela à leurs enfants, ces enfants à leur tour transmettent cela à leurs camarades, à l'école d'abord, avant d'avoir des enfants, Eh bien, Bande Ndou va bouger. Voilà la prochaine étape, je pense. Comprenez maintenant, le message est directement pour les gens de Bande Ndou ici, parce que le pasteur, on n'a pas signalé, il est le pasteur de l'église terre sacrée à Bande Ndou. Et là, Bande Ndou, comprenez que vous êtes bénis à l'instant où vous écoutez cette émission, et même après, parce que le souffle va maintenant pouvoir agir sur la terre de laquelle elle a été tirée. Il y a ce que le pasteur a dit, qui est très important, excusez-moi de vous prendre la parole. Oui, pasteur, pas de problème. Il dit que si ce message reste une information, ça ne sert à rien, même pour nous qui sommes sur ce plateau en ce moment. Il faut que ce message devienne une vie, en fait. Il faut aller prier sur le message. Il faut pousser plus loin. Quand Dieu parle comme ça, c'est comme s'il a agité la gerbe. Vous voyez, lors de la moisson, la première moisson, là, on prend une gerbe agitée, ça veut dire qu'il y a d'autres gerbes comme ça qui sont en train de venir, car ce n'est que le début, en fait, pour que vous veniez suivre, en fait. Et donc, le message, c'est juste un appel, en fait. Dieu est en train d'appeler ses élus, qu'ils comprennent, pour que par eux, ils passent pour toucher tout le Congo. Et ceux qui vont reprendre l'appel, c'est ceux qui vont faire ce que le pasteur dit. Ils vont aller en prière avec ce message et que Dieu se révèle à eux par rapport au Congo, par rapport à Kinshasa, par rapport à ta commune. Voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le pasteur, Max, a dit quelque chose d'important. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Berger Emma, le pasteur s'est adressé à Bandoune. Mais moi, je suis contre pour dire, le pasteur s'est adressé à Kassai, le pasteur s'est adressé à l'Équateur. Non, non, moi, j'ai parlé dans le sens où, là, il va rentrer avec les gens du Bandounebou. Il les a même dit, il les a même parlé directement, de cette façon-là. Mais tout celui qui entend le message, qui n'est pas du Bandounebou ici, il se dira en lui-même que, oui, moi aussi au Kassai, ça là, c'est pour moi. Moi, Oumaniema, ça là aussi, c'est pour moi. Moi, je suis en France, ça c'est pour moi. Aux États-Unis, ça là aussi, c'est pour moi. Oui, c'est très important de toujours marteler, parce que les gens ont l'habitude de mal comprendre les choses. C'est ça, c'est ça. C'est même pour ça que notre père a insisté sur le fait que, quand il a parlé, il n'a pas que parlé aux Congolais, mais à toutes les nations du monde, à tous les pays du monde. Exactement. De la même manière, comme le pasteur Joël l'a dit, à Bandounebou, nous, nous parlons au Kassai, nous parlons à l'Équateur, nous parlons donc à toutes les ethnies de la République démocratique du Congo, pour vous dire, comme le pasteur Max l'a dit, là, pardon, a essayé de renchérir sur, pour dire, allez en prière sur ce message. Ce message ne doit pas rester une information. Allez en prière et mettez-le en pratique. Parce qu'en fait, c'est la prière qui crée la dimension de l'alliance. Oui, pasteur, amen. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? C'est la prière qui crée la dimension de l'alliance. Pour ceux qui nous suivent ce matin, nous voulons vous dire tout simplement, ne prenez pas à la légère ce moment. Nous avons l'habitude d'assister à l'alliance, première édition, deuxième édition. Ce n'est pas pour rien que toutes ces éditions existent. Chaque édition emmène une nouvelle dimension. Alors cette édition-ci veut tout simplement nous enseigner à comment faire une alliance avec Dieu pour notre pays. Nous sommes de ces pays. Nous nous devons de faire une alliance à Dieu selon les richesses de notre pays. J'allais même poser une question au pasteur Max concernant ça. Et il avait déjà répondu à cette question, bien évidemment. Avec nos invités ce soir, il faut prendre les cahiers. Là, on écrit des prédications et aller continuer à écrire encore des messages. Parce que c'est très riche. J'ai envie qu'on ait encore les mêmes invités, même pour demain, même pour la suite. Et pour ceux qui n'ont pas écrit, vous avez la possibilité de revoir le message. Allez tout simplement sur YouTube, sur Facebook, écrivez Pasteur Lévi Kongolo. Vous allez revoir les messages du jour 3 d'alliance. Et vous allez comprendre avec nous ce que nous sommes en train de dire sur ces plateaux. Alors, comme le pasteur Max a le micro, et je crois que le pasteur Max a tellement de choses à nous dire. Moi, personnellement, je connais le pasteur Max. Quand il parle, il faudrait vraiment lui prêter attention parce qu'il a des tonnes et des tonnes de choses à nous dire. Alors, ce soir, j'aimerais poser au pasteur Max une dernière fois. Je vois avec cette question. On pourrait encore aller en profondeur, en profondeur. Et notre cerveau est en train d'être lavé. Notre esprit, notre âme, notre corps même. Je crois que ce soir, nous sommes en train d'être transformés. Pasteur Max, dites-nous un peu. Dans les cas où il faudrait invoquer Dieu selon les richesses de notre pays, quel exemple d'une richesse de notre pays donneriez-vous à une situation de la vie pour nous? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Seigneur, tu es le Dieu responsable des diamants du Congo. Tu es celui qui a enfoui le coltan qui fabrique les batteries, les téléphones et autres. Seigneur, souviens-toi du Congo. Ce pays ne peut pas continuer comme ça. Seigneur, ouvre les portes, donne des ouvertures financières pour ce pays. Tellement, il y en a tellement, même la terre elle-même, elle-même, la terre elle-même est une richesse pour nous. Vous jetez de l'haricot sur le sol, ça se reproduit. La terre est une richesse. Et donc le peuple congolais, c'est vrai, potentiellement riche, mais réellement pauvre en fait. Mais cela ne devrait pas être le cas. Et donc si nous comprenons cela, et que nous sommes des intercesseurs pour se tenir à la brèche, et cet exemple-là qu'on donne à nous, on en a beaucoup. Tout est riche en fait chez nous. Les femmes sont riches, les hommes sont riches, on passera par les mêmes détails. On est riches en taille, on est riches en ethnie, on est riches en clan, on est riches en tout. Il y a 454 dialectes répertoriés, donc il y en a d'autres qui ne sont pas répertoriés. Oui, oui. On est riches en tout. Et donc ça, déjà, ça montre comment est-ce que Dieu nous a donné, tellement matériellement. Et donc s'il ne faut jamais plaider, voilà, il y a tellement d'exemples à présenter à Dieu. Et ça, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui nous a donné ça. Et Dieu peut laisser que cela se manifeste pleinement pour le Congolais, et que le Congolais bénéficie pleinement de cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation, mais je pense que... Le Seigneur s'était parfaitement répondu. Frères et Sœurs, vous connaissez à la maison. Vous avez besoin d'invoquer le Seigneur, invoquer Dieu pour les diamants de notre nation. Invoquer Dieu pour notre nation, invoquer Dieu pour toutes les bonnes choses, les choses qu'il a enfouies dans notre terre. C'est que tu invoques Dieu, tu colles Dieu à la richesse de notre pays. En fait, ça vient de lui. Tu l'y colles, il est la source de cette richesse. Il est la source de ces diamants qu'on a commencé à piller depuis, mais qui ne s'est prise jamais. Il est la source de ce coltan qu'on a commencé à piller depuis. Et il y a des pays qui sont premiers pays producteurs de coltan. Il ne finit jamais. Exactement. Mais ça ne finit jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Et même en termes de population, on nous tue depuis des années et des années à l'Est. Mais on ne finit jamais. Et donc, Dieu est la source de la race congolaise. Dieu est la source de ceci. Dieu, je peux voir ta puissance au travers de tout ça. Et donc, on l'appelle, on l'évoque pour pouvoir intervenir dans une autre chose. Il nous informe. Il ne reste plus que cinq minutes pour finir. Maria, je crois qu'il y a une autre question pour les pasteurs avant. Alors, pour finir, j'aimerais juste demander au pasteur Johan, si vous pouvez renchérir ce qu'a dit le pasteur Max tout à l'heure et puis nous allons clôturer. J'aime le Seigneur, l'auteur de ces moments. Quand j'ai entendu papa parler pendant sa prédication au pasteur Max, j'ai failli sauter là où j'étais. Cet après-midi, j'ai parlé avec un pasteur et nous étions dans cette réalité où on se disait, mais comment on fait pour adorer Dieu selon nos richesses? Et papa a épinglé ces points-là dans sa prédication en disant, tu es le lion de la tribu de Judas, mais tu n'as jamais fait face à un lion. Alors, j'ai raconté à mon bien-aimé pasteur une histoire qu'on nous racontait quand on grandissait. Un bien-aimé qui était en train d'adorer le Seigneur Pasteur Max, nous étions comme ça en train d'adorer. Les uns disaient, tu es le lion de la tribu de Judas, tu es ceci, tu es cela. Et lui est resté calme. Il s'est souvenu des montagnes de Goma. Je vais dire ce qu'ils ne comprennent pas ce que je viens de dire. Oui, l'interprétation. Il se dit, Dieu, tu es un gorille de montagne, au dos gris ou argenté, l'animal le plus fort de tous les animaux de la forêt. Ça, ce n'est pas à Jérusalem. Ça, c'est au Congo. Ça, c'est la richesse du Congo. Et ça, c'est l'esprit nationaliste de Dieu. On le loue en fonction de ce qu'il a mis chez nous. On le prie en fonction de ça. Et ne pas être nationaliste, c'est être criminel devant Dieu. C'est comme ça que je clôt mon intervention ce soir-là. Et ne pas être nationaliste, c'est un crime de Dieu. On va demander aux pasteurs, aux pasteurs jouels qui sont ici, en faveur de notre nation, non seulement notre, toutes les nations qui nous font. Parce que je crois qu'il y a des nations qui ont besoin de la prière. Et non seulement de la prière, mais cette prise de conscience, à valeur qu'à une nation, une terre devant Dieu. et responsabilité qu'a l'homme sur la terre, devant le Seigneur. Tendre Seigneur, combien tu es merveilleux pour le Congo. Tendre Seigneur, combien tu es puissant pour le Congo. Tendre Seigneur, combien tu es unique pour le Congo. Je t'en supplie. Permets aux Congolais de s'en rendre compte. Permets aux chrétiens Congolais, aux païens Congolais, de se rendre compte de ce que tu es bon pour nous. De ce que tu nous as donné, tout ce dont on pourrait avoir besoin. Seigneur, donne-nous la fierté d'être Congolais et de te servir dans ta présence en tant que Congolais. Seigneur, Seigneur, je n'ai pas beaucoup à dire en tant que mon cœur. je ne finirai pas sans te parler de l'Est du pays. Eh Seigneur, tu es celui qui nous a donné cette terre et tout ce qu'elle renferme. « Les mamans sont violées, les enfants sont perdus et certaines maisons bombardées. Les pères de famille se meurent et les familles sont disloquées. » « Seigneur, cette situation ne te dépasse pas. Tu es tellement puissant pour nous. Si seulement je peux voir ce majestué fleuve qui coule depuis des années et des années et des années et des années. Seigneur, la guerre a eu un début. Elle peut avoir une fin. Nous te prions en tant que ton Église que la paix rentre au Congo, à l'Est du Congo et que nos frères et sœurs, nos familles congolaises se reposent et qu'elles bénéficient de ces richesses, de cette paix, de ce climat tropical humide, puissant qui bénit même la peau automatiquement que l'on bénéficie de toutes ces richesses. Que gloire, louange et honneur te reviennent. Au nom de Jésus, n'oublie pas l'Église du Congo. Unis-nous, Seigneur, autour du Congo et autour de ta présence. Au nom de Jésus, je dis Amen. bénisse abondamment. Je crois que ce moment a été une bénédiction pour nous tous, une bénédiction pour ceux qui ont suivi, une bénédiction pour ceux qui suivront, pour la RDC et pour le Congo tout entier. Alors, ça rappelons le programme d'Alliance. Pourquoi ? Nous allons nous séparer de nos frères qui nous ont suivis. Alors, nous tenons à rappeler que l'Alliance continue. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou la grâce de participer le premier jour, le deuxième et le troisième jour, ne vous inquiétez pas, le quatrième jour est là pour vous. Soyez tous le bienvenu et venez nombreux, nombreux. C'est jeudi ? Oui, bien sûr, c'est jeudi. Juste après là, juste après, c'est jeudi 11 déjà. Juste après ce moment, c'est l'école du ministère. Ah, super. de le rappeler. Rétrouvons-nous d'abord jeudi matin pour l'école du ministère qui commence jusqu'à 12h et à la grande plénière à partir des 17h juste. Des 17h juste à 20h juste. Alors, ne manquez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et nous espérons vous retrouver au prochain numéro d'Alliance autour du message que Dieu vous bénisse à Banda. Dieu vous bénisse. Bye bye. Retrouvons-nous donc à l'église Terre Sacrée sur avenue Colonnepia au numéro 7 pour Alliance 2024. Vous êtes mon invité. See you there. à l'église Terre et à l'église Terre Sous-titrage Société Radio-Canada